salut allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et on va parler de simu alors vous l'avez vu sur la vignette sur la fiche youtube je reviens un peu aux affaires à la simu alors c'est pas pour discréditer ou faire du troll sur gt7 je me suis bien amusé sur gt7 j'ai roulé pendant trois semaines depuis la sortie donc j'ai roulé je crois plus de 20 heures de roulage et j'ai passé 50 heures sur le jeu donc autant vous dire que je peux en faire un avis totalement objectif et de vous donner aux ressentis ceux qui ont des questions n'hésitez pas mais voilà c'est pas l'objet de la vidéo mais voilà pourquoi j'ai mis ça parce qu'en fait après avoir fini gt7 j'ai commencé à repartir sur rf2 puis sur race room c'est pas le même monde faut pas se le cacher c'est pas du tout la même chose mise à part ça je trouve qu'effectivement dans gt7 au volant il manque cruellement de re de sensations de ressenti c'est plat j'ai déjà dit plus une fois je le redis parce que j'aborde le sujet c'est très plat c'est très fade j'ai limite plus de sensations avec la manette alors c'est peut-être mon matériel que vous voyez ici ça date avec td1 peut-être je ne sais pas mais en tout cas voilà c'est vraiment dommage parce que limite ouais je pense limite plus de plaisir à rouler à la manette donc c'est un petit peu bizarre bref on revient ici donc sur sur race room pourquoi tout simplement parce que je reprends un peu les vidéos sur les enquêtes en quête j'ai jamais forcément arrêté de d'en faire mais vous proposer les vidéos là ça va être un peu particulier ça va être je vous mette la fiche 1 de présentation de sur enquête c'est en dtm 2021 donc avec la nouvelle catégorie qui est sorti nouveau pack qui est sorti pour lequel vous avez fait une vidéo si j'y pense je vous mettrai la vignette ici quelque part enfin bref dès que je veux dès que je peux au montage vous la mettrai eh bien en fait c'était je l'avais pas vu 40 minutes de course rassurez vous restez là je vous mettrai pas les 40 minutes je vais faire un petit résumé donc 40 minutes de course et avec un pit obligatoire que forcément j'avais pas prévu aussi donc voilà les données de la course avant que je les connaisse parce que quand je suis arrivé que j'ai vu ouverture des des pitts je me suis dit ah là il ya peut-être un petit souci donc bref pas bien grave on va essayer de regarder tout de suite je vous fais donc si je peux un résumé commenterie après course on va regarder ce que ça donne c'est parti allez on est donc parti donc avec cette caméra multicam entre guillemets on va dire alors on va essayer de commenter ça assez distinctement c'est la première fois que je fais du commentaire après course mais bon quand on était 13e c'est le premier tour 13e donc ça veut dire que le niveau était assez assez élevé j'ai eu du mal à faire une bonne qualif donc on sent vraiment bien sur le premier premier virage parce que souvent ça peut être la boucherie assez vite 1 sur le red bullring je n'ai pas dit c'est le red bullring 40 minutes de course juste présenter le départ voir comment ça se présente on se met bien large parce que l'audi elle nous sert un petit peu la petite ferrari donc voyez là on commence à y avoir un petit peu de casse devant ça sort très large l'audi qui est toujours devant du mal à lasser les chevaux pour essayer de passer devant en termes de puissance on est peut-être un petit peu limite j'ai pris là la maclaren je voulais pas dit non plus mais je vous le précise maintenant voilà gros freinage ici on a du mal on prend l'exter ex pour essayer de d'être bien peut-être bien placé pour la sortie circuit quand même assez technique à la red bullring donc on essaye de faire de faire au mieux voilà on fait l'enfilade ici c'est une partie un petit peu plus sinueuse on va terminer avec bientôt le premier tour du monde a sur la grille pour vous dire dans la soirée même j'étais parti sur ms2 et il n'y avait pas assez de monde il y avait vraiment très peu de monde quand j'ai fait cette course donc du coup je me suis entre guillemets rabattu sur s room et j'ai pas été déçu avec comme j'ai fait trois courses donc pour vous dire trois combos différents mais on sort assez large et on se fait attaquer ici directement à l'intérieur par la mercedes et on est reparti et la bmw qu'est ce que je dis on est reparti on va en terminer là donc sur le premier tour vous voyez j'ai perdu quand même non j'ai je suis onzième j'ai quand même gagné deux places suite à des sorties de pistes donc j'ai toujours dit pas forcément le plus rapide mais on peut s'en sortir donc là on arrive du coup un petit peu plus tard et je vais passer au stand parce que comme je l'avais dit j'avais préparé comme je prépare toujours fait j'ai toujours plus ou moins une configuration de préparer au niveau des bits mais le fait est que là j'avais préparé quelque chose de standard et j'avais fait plein carburant donc du coup je me suis dit je vais changer les pneus une chance qu'il faut au minimum changer deux pneus je crois donc bref j'ai changé les quatre je pense qu'avec du recul j'aurais pu garder les hard et puis passer sur un ravitaillement de carburant de quelques litres pour vraiment gagner du temps parce que parce que effectivement c'est peut-être pas la bonne stratégie je n'avais pas préparé en fait ce que j'aime bien aussi avec restroom c'est qu'on peut ne pas préparer entre guillemets les courses et s'amuser quand même donc voilà il y avait de là il y avait quand même pas mal de bagarre et les pits sont assez longs alors la caméra là on voit pas forcément les les concurrents passés mais voilà si on en voit derrière donc il y en a qui passent il y en a qui rentrent il y en a qui sortent voilà c'est là la valse des arrêts au stand c'est effectivement un avantage ça permet de relancer la course ça permet d'avoir pas mal de de comment dirais-je de suspens de rebattre les cartes et remettre un peu le jeu dans une dynamique différente puisque si tu fais quarante minutes d'une traite ça peut être un petit peu monotone mais là c'est vrai qu'en l'occurrence alors on sort voit que je sors je sors des pits et on va voir que je vais rattraper quelqu'un un petit peu plus loin on va passer quelques tours comme ça au moins ça me faut gagner un petit peu de temps et à vous également et on voit que on est au 17e tour et je suis treizième donc treizième voilà en soit avant les pits je suis rentré plus ou moins onzième mon départ il était treizième je crois donc voilà j'ai pas gagné pas perdu et clairement je vous le dis je vous spoil tout de suite je vais pas faire une performance exceptionnelle mais c'est juste pour montrer qu'en fait il ne faut jamais rien lâcher et que même en milieu de piste même si t'es pas le meilleur tu peux t'amuser et tu peux te battre avec quelqu'un de ton niveau donc c'est aussi ça c'est l'un des avantages aussi madresse roumain il ya pas mal de combos pas mal de monde encore actuellement donc ça veut dire qu'il ya quand même moyen de trouver quelqu'un de ton niveau donc voilà c'est ce que j'apprécie sur restrooms outre la simplicité du jeu outre l'optimisation qui est assez bonne outre les catégories vraiment variées nombre de circuits voilà c'est vraiment une simu sur lequel je reviens très souvent donc voilà je suis encore fidèle à restrooms malgré le poids des années je vais parvenir sur les différentes lacunes qui peuvent un petit peu pourrir cette simulation donc ici on va arriver à la 10e 18e tour et on va tout doucement reprendre là là bas au bout le terrain sur la une ferrari si je me trompe pas et une ferrari qui va pas nous lâcher de partir du moment où je vais revenir sur elle ça va être vous allez voir une bagarre un petit peu compliqué à gérer parce qu'on sait jamais trop comment doubler un c'est à puissance plus ou moins équivalente alors même si de mon point de vue je pense que la maclaren n'est pas la meilleure c'est pas en termes de bop et qu'elle cité si tu regardes cette vidéo tu pourrais en parler parce que tu avais fait un test sur sur un test écrit entre guillemets et ré ressenti était temps sur le pack dtm sur facebook et il me semble que la maclaren n'était pas si mauvaise que ça devait 2 2e ou 3e mois là sur le lot sur le résultat complet si je peux je vous mettrai aussi de ce que j'ai vu en termes de perf déjà il y avait que 2 maclaren donc ça laisse s'entendre que clairement c'est pas la meilleure et je crois que c'est moi qui termine le mieux dans le lot des maclaren donc voilà je pense que ça manquait un peu de puissance au niveau du moteur manquait peut-être de coup je sais pas mais en tout cas en termes de d'aéros je n'ai jamais pu récupérer puissance égale les pertes de la ferrari que je parlais tout à l'heure et qu'on est en train de rattraper donc là on va arriver sur le 19e tour alors il y a des endroits où je vais prendre mieux le virage que lui d'autres non là la partie ici je suis moins bon je vais certainement être meilleur au freinage mais vous allez voir c'est assez compliqué pour moi de trouver une solution parce que très clairement voilà là où on prend est très très large alors c'est un petit peu bizarre sa façon de conduire parce que on sait que les vibros ça peut vite être une catastrophe là lui non il prend allègrement l'extérieur pour pouvoir mieux prendre l'intérieur du virage c'est une solution en soi mais moi j'ai pas trop préféré mises qui puisque clairement les vibreurs j'ai je n'ai pas que des bons souvenirs donc je vais prendre temps en temps un petit peu mais vraiment la base donc là on voit que je reviens vraiment bien j'avais mis un petit peu de tc un petit peu traction control mais voilà j'arrive pas à faire la diff vraiment clairement à la reprise je me dis ça manque de puissance ça manque de motricité parce que j'arrive pas du tout à reprendre je le reprends sur les freinages après vous connaissez un c'est vraiment l'effet d'accordéon on a l'impression vraiment de revenir et au final à l'accès à l'église prend du temps là il est un petit peu à l'extérieur on voit qu'il ya un retard la terre qui nous laisse passer plus ou moins peut-être une ferrari si je me trompe pas non plus donc là je suis bien sur ce cette portion là le troisième secteur je suis quand même pas trop mal placé encore de fois est pas moyen de faire grand chose je suis dans les échappements comme on dit mais voilà je sais pas trop quoi faire pour pas prendre à l'extérieur je peux pas prendre à la terre non plus donc voilà être patient clairement il reste encore pas mal de tours on va rester ensemble pour la fin de course puisque forcément vous allez voir qu'il va y avoir des opportunités l'appareil je suis moins rapide là encore une fois je fais attention aux pénalités parce que pas oublier aussi sur sroom il ya des pénalités de d'off track il reprend il reprend vraiment un peu de distance et il va en prendre encore également ici c'est pas le le virage que que je passe le mieux clairement parce qu'il ya aussi le le vibroir vous voyez à l'intérieur du du virage il ya le boudin et voilà on sait que reçoit des fois en termes de suspension si on prend trop vite trop mal avec le mauvais angle un vibroir peut vite vous faire péter la suspension et là c'est la fin donc très clairement je prends pas le risque là ici je suis meilleur que lui j'ai l'impression dès qu'on passe la 2 c'est reparti plus moyen de le rattraper malgré la spie donc du coup c'est pas sur la vitesse de pointe que je vais pouvoir le prendre très clairement ça je me suis fait une une raison le freinage je suis un peu meilleur là je suis carrément je suis vraiment meilleur que lui sur ce cet enchaînement là il s'est déjà fait peur deux fois auparavant sur ce sur ce virage donc très clairement je le sens un petit peu un petit peu en délicatesse sur le freinage c'est un freinage assez délicat oui on est vraiment très proche n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce style de vidéo avec commenter un commentaire après course et un montage de cette sorte c'est à dire là j'ai fait un montage trois fenêtres je pense que c'est pas mal peut-être que vous aimez plus des montages un peu plus dynamique où j'alterne entre les caméras ça n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ça m'intéresse toujours ici pareil je suis pas à l'aise c'est pas l'endroit où je préfère mais j'ai de rester collé au maximum on sait jamais une petite erreur une petite sortie un petit peu trop trop large ça permettrait de revenir mais non toujours pas c'est encore une fois pas pour ce coup là on lâche rien on va arriver on est au 21e tour donc en pneus neuf c'est des pneus hard mais c'est des pneus échangés donc j'ai aucun souci avec la tenue de route ça n'y a pas de problème le tout c'est de rouler vite de pas le défoncer de pas me sortir moi voilà encore une fois très large de vibreur je freine bien je ré accélère c'est de redresser les roues au maximum pour reprendre la motricité pour essayer de d'enlever l'effet du traction control et pour reprendre le maximum de trip je suis pas trop mal là effectivement oui je suis vraiment bien sorti au freinage je me méfie parce que comme je sais que freine un petit peu plus tôt que moi j'essaye de vraiment mieux prendre le virage on voit que je le prends mieux je suis encore un petit peu près je vais essayer de décaler un peu parce qu'il ya clairement une opportunité ça dépendra de son freinage j'y vais pas parce que clairement si lui sera pas plus tôt que prévu de toute façon il m'a vu depuis le temps que je suis derrière lui il sait très bien que voilà je vais tenter ma chance puisque j'arrive pas à le prendre sur la ligne droite donc il va falloir essayer de trouver quelque chose je suis tranquillement en train de mettre la pression c'est pas moi qu'il est un clairement je suis dans ses rétros de partout donc c'est plutôt lui qui l'a donc j'essaie de suivre sans faire d'erreur de reprendre le temps là où je peux freiner vraiment tôt on est vraiment alors c'est embêtant parce qu'en fait on sait pas s'ils vont encore continue d'accélérer le problème c'est que si tu commences à accélérer trop tôt là où lui il apparaît accélérer tu peux le taper clairement c'est pas ce que je veux c'est pour l'instant c'est une bagarre propre donc il défend comme il peut il protège comme il peut mais là pour l'instant je suis pas en mesure d'attaquer je pourrais faire un gros gros freinage mais voilà si c'est pour le défoncer lui ou sortir moins voilà n'est pas d'intérêt c'est qu'il reste encore un peu de un peu de tour donc voilà on va encore attendre un petit peu de rester six minutes de course si cette minute appareil je me décale je veux qu'ils me voient en fait mais non clairement je peux pas le prendre et perso le fb de race où moi je trouve bon c'est qu'il ya pas mal de monde qui qui le critique depuis la mise à jour on est pas mal aussi encore une fois il se décale ici pour protéger un petit peu son virage il sera bas toute façon là il n'y a pas de souci peut se rabattre puisqu'il est assez loin de moi il n'y a pas de n'y a pas de risque on se retrouve encore une fois derrière mais sans sans moyens d'attaquer là il va essayer d'esquiver le fait que je lui prenne la spy même si encore une fois faire ça je suis pas sûr que ça a l'avantagé lui le temps en temps je vais suivre et 30 ans je vais je vais rester où je suis parce que toute façon ça ça va pas avoir énormément d'impact sur moi il se décale à la course et ça aussi on dit souvent l'intelligence de course moi j'ai pas là je vais pas aller jusque là mais même si ça en fait partie à mon sens c'est à dire qu'il faut être patient une course est jamais terminée je l'ai déjà dit sur plusieurs de mes vidéos et je répète une course n'est jamais terminée alors on verra dans quel sens ça va se terminer pour moi mais je veux dire j'ai toujours eu pas mal de surprise si on cette passion là clairement si lui continue à rouler comme ça je sais très bien comment il roule je sais très bien où il est plus rapide c'est très bien où il est plus lent là clairement il est un peu plus lent que moi dans cette phase là donc dans ce secteur là je sais qu'il ya moyen s'il fait un petit écart d'y aller c'est pas encore pour ce tour là mais voilà il faut analyser le pilotage de son concurrent il faut savoir ses forces savoir ses faiblesses c'est aussi ça un patient c'est essayer de trouver les passages on va pouvoir attaquer là je suis carrément de vraiment bien placé encore une fois la vente son véhicule est devant moi donc c'est à dire que je vais retarder mon freinage et on va se taper encore une fois aucun intérêt si je sais qu'il y en a qui le font même si moi à sa place j'aurais peut-être freiner pour le laisser passer le peur de trop perdre en fait maintenant je continue à y aller donc voilà c'est pas encore mon tour tant qu'on est assez sûr que je laisse s'égrener du temps c'est à dire que le tour passe et tour passe j'ai pas l'ouverture pour l'instant je m'énerve pas c'est à dire que je tente ma chance je j'essaye de voir encore pas mal de possibilités qui se plante donc ouais il doit rester cinq minutes ça fait encore 4 5 tours je vais avoir ma chance en tout cas je vais avoir une opportunité il va falloir la saisir va falloir pas se planter c'est tout ça l'intérêt d'une course voilà c'est d'essayer de trouver sa chance et c'est de savoir où on peut aller jusqu'où on peut freiner à quel moment il faut pas trop que c'est là pour pas pour pas spi n'est pas la perdre voilà c'est tout ça que j'aime j'en reviens parce que j'en ai parlé au début de la vidéo mais c'est aussi ça que je n'ai pas dans gt sport dont j'ai été 7 c'est l'aspect simulation l'aspect à la limite de la bagnole l'aspect à la limite du concurrent dans le respect dans le fair play de la course c'est tout ça qui m'a manqué j'ai pris du plaisir à le faire à rouler dessus mais on va y revenir à la sinu c'est quand même autre chose alors certes ça demande plus de concentration ça demande plus forcément ça ne se fait qu'à la co volant il faut se mettre dans le baquet il n'y a pas chier comme on dit donc mais je regrette pas en plus là vous l'avez pas mais je fait en verre je roule qu'en verra sur pc bien évidemment allez là on est reparti on est un peu dans le moule à ça que je suis encore loin mais là je me décale même plus pas la peine et je me répète je peux pas pour la douze onzième place c'est vraiment rien de folichon il n'y a rien d'exceptionnel dans cette course en tout cas en termes de résultats je pense que je marque des points je crois si je me marais treizième bon c'est pas je suis à mon niveau de façon je répète je l'ai déjà dit tout c'est de savoir être à sa place savoir qu'on est à notre cas c'est bon très bon être moyen le tout c'est de performer quand on peut choper les opportunités quand on peut donc en termes de deux points je regarde un peu ce que j'ai fait j'ai perdu un peu de points en termes de résultats mais par contre en safety j'ai gagné des points me semble ouais ça doit être ça donc voilà dans l'ensemble le rapport à mon writing est estimé que j'aurais pu faire mieux alors peut-être que ma stratégie n'était pas la bonne du coup voilà j'ai perdu peut-être vite trois quatre places sur ma stratégie parce que remettre les pneus c'est assez long avec si j'avais remis entre guillemets que 5 litres d'essence là clairement j'aurais pu gagner pas mal de place donc là on se retrouve encore une fois très très proche de nouveau sans pouvoir attaquer pas de retard la terre pour me permettre de faire indif parce que souvent aussi ça c'est ça aussi la course dire qu'on peut retomber dans des retardataires qui peuvent nous aider au contraire nous gêner là pour le coup ça n'arrive pas à y repart toujours mieux c'est quand même incroyable à l'isle décale je vais essayer de suivre un petit peu un premier je suis là j'aurais pas je pourrais pas vous dire si au fait s'est amusé ou pas puisque toute façon sur l'aspi j'ai pas l'impression que je prenais grand chose je prenais juste au au freinage là on est encore une fois pas mal mais peut-être que j'ai mis trop d'aileron c'est possible très clairement je n'ai pas la solution puisque sur cette manche là il y avait le set up d'ouvert je ne sais pas je suis parce qu'à pêcher essayer de me décaler un petit peu sur l'extérieur pour bien rentrer on est encore une fois bien mais non a fait fait elle a vraiment une autre cité assez assez incroyable et je pense que c'est là où ça m'a pas permis de trouver l'ouverture c'est forcément sinon c'est au début de la ligne droite je suis en train de décaler pour essayer de choper là ça peut lui mettre clairement la pression mais là il dit toute façon que je peux avoir que sur un freinage et là clairement peut-être ici que je me montre ouais j'essaye mais lui après il prend son virage donc c'est à dire que si je force voilà on va se mettre tous les deux autres voilà c'est pareil ça pouvait passer ça pouvait passer mais non c'est pas encore mon tour et pourtant il doit rester un ou deux tours donc ça va prendre une décision parce que clairement soit tu te limite à cette deuxième place et quand je parlais tout à l'heure je crois qu'il ya un retard d'attard qui est là juste devant on puisse mais danser dans sa traînée donc pour prendre un petit peu d'aspi je suppose il va le doubler à mon avis juste après voilà son espi j'en profite également je mets un petit peu derrière pas très convaincu d'utilité mais bon ça mange pas de pain il va il va lâcher il va lâcher heureusement parce que si on arrive à trois labos au freinage je vous raconte pas le carnage ça arrive très souvent voilà on est bien on est très bien j'ai dû lâcher un peu l'accélérateur pour pas le pousser du coup j'ai perdu un peu de temps plan que lui accéléré plutôt que moi du coup je suis dans l'échappement et là je peux peut-être me faire le freinage donc lui reste à droite moi je suis à gauche chez qui est moins bon ici je peux je peux pas rentrer à l'intérieur jésus lâché il était là forcément donc à pas le toucher là peut-être non il se met à cause de protéger j'ai peut-être qu'il est là j'y vais ouais 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 ah oui il m'avait vu et là clairement alors je me laisse pas aller un cercle je tiens ma corde quand même mais à un moment forcément la vitesse fait que que je passe devant et lui et voilà derrière oui en bas à gauche il a spiné il a voulu alors à mon avis son état d'esprit il n'est pas être content j'ai regardé après replay je pense qu'il a perdu deux trois places dans l'affaire moi ça m'a permis justement à gagner cette place pour lequel vous battez depuis nombre de tours n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé ce que vous vous auriez fait à ma place il aurait été un petit peu plus virulent si vous auriez laissé lâché l'affaire voilà c'est pour moi une onzième place que je prends alors ce n'est pas exceptionnel dans la course mais voilà j'ai trouvé ça très intéressant de vous partager parce que c'était du dtm une nouvelle catégorie parce que c'est restons parce que je me suis fait plaise et puis j'espère vous avoir donné un petit peu de satisfaction à regarder cette vidéo vous expliquer un peu comment je ressens les choses comment moi j'ai fait comment il faut être patient comment il faut attendre son heure des fois ça paye des fois ça paye pas voilà bref allez on en reste là je vous laisse avec le reste de votre journée pour en profiter moi je tourne la vidéo il est 9 heures donc voilà la journée m'attend je vous dis une bonne journée et une bonne soirée en fonction de l'heure comme d'habitude vous la regarder n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas fait et nous on se dit à une prochaine bonne journée tous et nous on se dit à une nouvelle journée tous